Donc cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Alléluia. Donc on ne se baptise pas pour enlever la souillure. Ce n'est pas l'eau qui enlève la souillure. Il y a des gens qui te disent que non, on ne peut pas baptiser quelqu'un. Baptiser c'est quoi? C'est immerger, c'est plonger dans un liquide. Les gens disent que mais il faut que l'eau coule. Comme ça les péchés vont partir. Nos péchés sont, le sang de Jésus nous a déjà lavés. C'est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On ne se baptise pas pour naître de nouveau, pour rencontrer Jésus. On se baptise parce qu'on a rencontré Jésus et qu'on veut s'engager maintenant à marcher dans ses voies. Dans la voie de la pureté, dans la voie de la vérité, dans la voie de la sainteté. Le baptême symbolise tout simplement la mort et la résurrection de Christ. C'est ce que Jésus a demandé, il a dit à ses disciples. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-les à observer mes commandements. Ça ne se limite pas. Ce n'est pas parce qu'on s'est baptisé qu'on va arrêter de marcher avec le Seigneur. C'est le début d'une vie avec Dieu et maintenant il faut tenir sa main. Ce n'est pas facile l'engagement que vous êtes en train de prendre, chef, fresseur, dans le Seigneur. Vous allez rencontrer des souffrances. Vous n'aurez pas aux souffrances de Christ. Parce que pour que nous ayons le corps glorifié, chef, fresseur, il faut que nous passions par des situations difficiles. Alléluia. Mais tenant la main du Seigneur, ça permet effectivement à l'Esprit de Dieu de travailler notre vie, de travailler notre cœur. Tenant la main du Seigneur. Quelles que soient les épreuves, qu'on ne vous trompe pas, vous allez être persécutés, vous allez être incompris. Vous serez peut-être rejetés des membres de nos familles. Mais le Seigneur nous demande de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Si on regarde à Christ, on va tenir nos engagements jusqu'à son retour. Alléluia. L'engagement que vous prenez, c'est de persévérer jusqu'au retour de Christ. Je crois que personne n'a fait pression sur vous. On ne se baptise pas parce qu'un ou tel a fait pression. C'est une décision personnelle, volontaire, parce qu'on a été tout simplement convaincu par l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, on va commencer par qui? Donc, je vais vous baptiser sur la base de votre confession. Parce que vous avez confessé Christ dans votre vie comme le Sauveur et Seigneur personnel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.